Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Igor Lassana Diara fait partie de la nouvelle génération d'opérateurs culturels africains qui promeuvent activement les arts et la culture au Mali, en Afrique et au-delà. Il a ouvert il y a un peu plus de dix ans de cela, la Galerie Medina, un espace à califonchon entre lieu de monstration et d'expérimentation des arts du monde. Diara est titulaire d'une maîtrise en production artistique et culturelle. Son travail dans le secteur culturel couvre plusieurs disciplines. Il a fondé les éditions Balanis, spécialisées dans la littérature de jeunesse et a initié le Festival international de la littérature de jeunesse de Bamako, Kangla Kadhi. Diara a également édité Siwara, un jeu d'entrepreneuriat culturel, et produit des événements culturels tels que les séances de musique du jeudi au Musée national du Mali, les cours de culture au Palais de la culture de Bamako et plusieurs grands concerts au Mali et à l'étranger. Depuis 2001, il a conçu plusieurs projets innovants pour les rencontres africaines de la photographie de Bamako, dont il sera le délégué général pour l'édition de 2019. Nous le rencontrons à Bamako à l'occasion du dixième anniversaire de sa galerie, lieu devenu mythique. Assuyez-vous donc la pause d'art. Bonsoir, Igo. Bonsoir, Igo. Déjà, merci de nous recevoir ici, au sein de cette galerie, un espace mythique quand on parle de l'art contemporain à Bamako, au Mali, mais aussi en Afrique. Comme question introductive, celle qu'on pose à tous nos invités. Igo, comment es-tu arrivé à l'art ? Très belle question, parce que, merci Yvan, ça permet aux gens de se redécouvrir dans chaque interview. Comment je suis arrivé à l'art ? L'art et la culture, disons, peut-être si on peut parler comme ça. Bon, peut-être inconsciemment, mon papa a été écrivain, donc on a payé dans un sponsor de livres. Ma maman a écrit aussi son livre. Du haut de plus de 75 ans par là, elle a sorti un livre. Donc ça, c'est peut-être l'univers familial qui grandit dans le milieu des livres. Je pense que très tôt, j'ai aimé la musique. Le livre et la musique qui sont mes vecteurs, l'intégration à l'art et à la culture, si on peut dire ainsi. Voilà, après, les choses se sont enchaînées naturellement. Musique, spectacle, vidéo, montage, édition de livres, etc., etc., pour venir jusqu'à la Médina. Quel est le déclic ? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir, à un moment donné, de te dire, moi, je vais m'investir que dans l'art, surtout sur un continent où on sait que les artistes et tout ce qui tourne autour de l'art sont, comment on dit, mis au banc de la société ? Oui, en fait, on ne calcule pas. Les choses s'enchaînent, on ne calcule pas. Moi, j'ai aussi un background un peu en... mais je n'ai jamais aimé vraiment le commerce en tant que tel. Je dis, au gré des circonstances, moi, je crois un peu au destin à la nature. Parce que quand je dis, par exemple, la musique, moi, j'ai beaucoup aimé la musique et j'ai fait des émissions de radio en musique. Et après, je me suis retrouvé comme consultant international de différentes organisations qui ne s'occupaient pas forcément de la culture. mais où il arrive un moment où il faut produire des choses et étant le pied dans la musique, donc comme ça, inconsciemment, on arrive à produire. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu un plus Balanis Production parce que c'était pour nous une manière de promouvoir la musique. Et même la musique, comme vous dites aussi, parce que moi, c'est les paroles qui m'intéressent dans la musique. C'est pourquoi, au début, je me suis investi. On avait même créé un fanzine qui s'appelait Rap Lecture. Tout ça, c'était pour montrer aux gens que, contrairement aux clichés qu'ils ont su les musiques urbaines, mais c'est des jeunes qui réfléchissent, c'est des jeunes qui écrivent. Et donc, c'était pour donner le côté intellectuel même de la musique en produisant un fanzine comme Rap Lecture. Et c'est comme ça aussi que, puisque en aimant les contes et les traditions, je me suis dit qu'on avait un concept qui s'appelait Ziri Rap où on prenait les contes traditionnels, on faisait la version traditionnelle et on faisait la version moderne et avec des livres qui sortaient avec des cassettes. Et on faisait travailler des jeunes macérés qui faisaient des illustrations, des dessins. Donc, c'était ça, toujours le défi de montrer que quand on est issu même de grandes familles ou de bonnes familles, c'était avec beaucoup de combats, parce que comme on disait que c'est moi, j'ai envoyé toute la jeunesse au rap, j'ai eu toutes ces accusations-là de... Alors que Dieu se le sait que, moi, je disais chaque fois qu'un jeune veut me voir, qu'un jeune veut me dire qu'il fait la musique ou quoi que ce soit, ou il veut faire les arts, je dis bon, d'abord, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école parce que tant qu'on n'est pas instruit, on ne peut rien faire. On n'a pas de carrière, on ne peut pas faire d'interviews. Qu'est-ce que les journalistes aiment ? Qu'est-ce que donc ? La première arme que nous avons tous dans ce secteur, c'est la connaissance. D'accord. Et justement, tu parlais, tu as un peu évoqué de manière très superficielle le rapport avec ton environnement, ta famille. Parce que quelle a été la réaction de la famille justement quand elle s'est rendue compte que tu avais de plus en plus d'intérêt vers l'art, la culture et que tu t'investissais à fond dans ce domaine-là ? Oui, des fois, des inquiétudes. C'est-à-dire que déjà, aussi, même la musique à l'époque, est-ce que la musique nourrit son ombre ? Est-ce que la musique est bien vue en tant que producteur ? Parce que surtout, on est dans une société comme le Mali où il y a des castes. Parce que par exemple, la musique, normalement, c'est des griots qui font de la musique. Donc, être dans l'univers de la musique, pour quelqu'un qui n'est... Voilà, c'est diversement apprécié. D'accord. Pour quelqu'un qui n'est pas de cette caste-là, c'est réducteur, c'est... Oui, on peut t'accuser de... Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Est-ce que c'est sa place ? Bon... C'est vrai, peut-être qu'il y a une famille de la partie qui soutenait, peut-être une famille, une partie qui n'adhérait pas trop. Donc... Mais comme des fois, je faisais d'autres consultations à côté, ceci qui faisait qu'on arrivait à tenir plus ou moins. Il y a dix ans, tu crées cet espace, cet espace de rencontre, de monstration de l'art, qu'est la Galerie Bidina. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir créer cet espace, il nous dit ? Parce qu'ici, c'est le boulevard du peuple, en fait. Le boulevard du peuple, et... On avait un petit studio ici, qui s'appelait Studio One, où on voyait des disques de vinyle, de reggae, de musique malhéenne, tout ça. Et justement, pendant les rencontres photo, je ne sais pas laquelle, troisième ou quatrième édition, on a toujours fait des expositions dans la rue ici. On l'appelait de l'informel à l'institutionnel, le boulevard du peuple. Donc c'est un boulevard qui m'intrigue. Et dans la rue, à côté, on faisait des concerts. Et on s'est dit, petit à petit, mais c'est important de défatiguer les centres culturels français. Et il faut un temps où il faut qu'on ait nos propres espaces. Il faut qu'on ait nos propres espaces. Et donc on s'est battus comme ça. Et on a fait la pause de la première pierre en 2009. Et au début, le projet s'appelait la médiathèque de Ménékois. Et même là, les gens se disaient, mais pourquoi une médiathèque à Ménékois ? Je dis, pourquoi pas, au contraire ? Parce qu'il faut le dire que Ménékois, c'est un quartier populaire et populaire, et l'un des plus vieux de Bamako. Oui, mais en même temps, ça, j'ai dit toujours, nous, on a fait une exposition qui s'appelle « Les trésors de Ménékois ». Et le slogan qu'on a développé, c'est « Le plus beau quartier du monde ». C'est un concept artistique. Puisque Ménékois, des fois, nous, on fait des tours avec les gens, comme les gens font les tours de Soweto. On va chez Amadou en Pateba, après on va au cinéma El Hilal. C'est des choses comme ça qu'on essaie de faire au niveau du quartier. Mais Ménékois, c'était le cœur de l'intelligentsia malienne. C'était le cœur de... Aussi, c'est un côté rebelle, c'est pourquoi ça s'appelle Sofaki. Les résistants de Samori ont ce côté-là, de rebelles, des gens de Ménékois. C'était « Bad Boy ». Il y a le côté aussi rude, mais les premiers salons de coiffure, c'était le quartier de la mode. C'était le quartier de l'intelligentsia, c'était le quartier politique. C'était le premier quartier noir. Les rues commencent ici, rue 1. Il y a la rue 14 qui est très célèbre. Donc justement, nous, c'est cet ancien côté... Quand tu dis, s'il te plaît, quand tu dis que c'était le premier quartier noir, c'est par rapport à l'époque coloniale, où le centre-ville était plus appartenant aux Blancs, si on va dire. Oui, un peu. Et le premier quartier à être vraiment bien urbanisé, en tout cas avec une pensée urbaine, c'est Médinacoura, le premier quartier. D'accord. C'est parce qu'il allait dans une bibliothèque qu'il a aimé les livres et qu'aujourd'hui, il est un des meilleurs BDistes. Donc ici, il y a beaucoup d'infrastructures sportives, par exemple. Beaucoup de sportives parce qu'il y a le stade, il y a plusieurs terrains. Tous les sportifs étaient élus d'ici. Donc, on ne peut pas chaque fois attendre de dépendre de l'institut français pour faire des choses. On s'est dit qu'il était temps qu'on ait nous-mêmes notre infrastructure. Mais toi, quand tu ouvres cette médiathèque de Médinacoura, il y a une bibliothèque, on imagine tout ce qui rentre dans une médiathèque. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à un moment donné, de te dire, tu vas, il faut que ça évolue vers l'admonstration de l'art, une galerie en tout cas. Oui, comme on dit, le destin est vrai. Mais pour moi, aussi, l'art plastique, c'est des livres. Pour moi, les œuvres sont des livres. Donc, on est en 2011, et en tant que le chantier, il y avait beaucoup de difficultés. En 2009, on a commencé, ce que je dis aux gens, il faut être patient. Après le sous-bassement, plus d'argent. Donc, c'est compliqué. Les gens du quartier se moquent. Voilà, c'est des jeunes bluffeurs, tout ça. Mais bon, nous, on sait ce qu'on veut. On fait des petites opérations, on offre des livres aux enfants à Noël, tout ça. Donc, pendant 2011, on travaille, on travaille à la veille des rencontres. Il y a des gens, les Monique Pencer, qui sont intéressés par un projet. Est-ce que le lieu va être prêt ? Est-ce que vous pouvez ? Est-ce que... On s'est dit, oui, oui. On profite de cette occasion. On vient avec les fenêtres. On finit tout juste pile poil. C'était à peu près la même chose. Les gens qui passaient tous les jours. Est-ce qu'ils seront prêts ? Est-ce qu'ils seront prêts ? Et on commence... Je me rappelle Patrick Mouzekereza, qui était un grand ami de la DRC, qui était là. Et puis, j'ai dit, mais Patrick, mais finalement, on va commencer par là. Il dit, oui, Dieu, merci. Il dit, au contraire, c'est très bien qu'on commence même par les arts plastiques. Parce que je lui disais, à l'origine, c'était une médiathèque. Il dit, oui, mais commençons par ça. Et donc, c'était une grosse, grosse exposition. En 2011, on se témoin avec Samy Balogi. avec de la RDC, Calvin Dondo de Zimbabwe, Monique Pester de Afrique du Sud, Abraham de Nigeria, et l'autre, le mari de Haïda, enfin, le mari de Haïda, c'est l'Ethiopie. Donc, cinq ou six grands photographes africains, boum, on ouvre à Exar. Donc, du coup, je me rappelle, les premiers reportages, on dit médiathèque, mais ne croient, mais les oeuvres ont pris le dessus sur les livres. Tu aurais pu peut-être présenter cet espace comme un centre d'art, disons-le ainsi, mais tu choisis après cela la dénomination galerie. Une galerie, ça veut dire une galerie marchande, un espace marchand. Mais ma question, c'est comment penser, comment toi, tu arrives en tout cas à penser galerie, c'est-à-dire vente d'oeuvres d'art, non seulement dans un quartier qui s'appelle Medinakoura, qui est un quartier plutôt modeste, et qui plus est en Afrique. Comment tu arrives à ça, Hugo ? C'est compliqué, c'est une réflexion constante et compliquée, puisqu'on a fait beaucoup de tentatives, parce qu'on ne veut pas le concept de galerie white cube. Il faut qu'en Afrique, on invente aussi nos espaces, qu'on donne le contenu que nous voulons à nos espaces. Il n'y a malheureusement pas beaucoup d'infrastructures sur le continent, donc il faut être ouvert aux disciplines artistiques. Il n'y a pas que ce cantonné à un domaine précis, mais ça a un avantage et un inconvénient. Au début, la Medina accueillait beaucoup d'activités très différentes, parce qu'il faut combler aussi ce vide-là, il faut solliciter les gens, et moi je dis toujours aux gens qui sont dans la danse contemporaine, aller vers la lecture, je veux dire, ceux qui sont au livre, aller vers la photographie, ainsi de suite, pour décloisonner un peu le regard, parce que malheureusement, ici les gens sont focus dans leur domaine, alors qu'on peut être dans un domaine et ouvert aux autres. Donc la notion galerie est venue, parce que galerie Medina, ok, il y a une galerie, mais par exemple, dans le monde anglo-saxon, des fois la galerie, elle est galerie nationale, comme au Zimbabwe ou la galerie nationale de Dakar, c'est une galerie nationale, ce n'est pas forcément marchand. Donc c'est une grosse problématique à laquelle on est confronté, il y a des moments où on bascule, on essaie d'être vraiment une galerie-galerie, dans le sens marchand, et moi j'ai mes amis qui me disent, mes amis qui me connaissent bien, par exemple, Dana Wabira du Zimbabwe, chaque fois qu'il me dit, « Arrête, tu n'es pas un galeriste, tu es un artiste, tu es un penseur, et c'est bon et ce n'est pas bon en même temps, parce qu'il faut que les artistes vivent, il faut que le bâtiment vive. Donc on a ce challenge-là de développer un peu l'aspect commercial, qui n'est pas notre point fort, mais pour lequel on se bat aussi, parce qu'il faut que tout le monde ait son compte. Moi, je suis tellement content qu'on achète une œuvre d'art pour l'artiste parce que ça donne de l'espoir, ça permet de nourrir, ça permet toutes les contraintes qu'on dit ici-là. Et ça, c'était, j'ouvre la parenthèse, c'est pourquoi dans ce domaine-là, on a besoin aussi de champions pour être successeful, pour que les gens puissent dire « Ah, mais ici-là, ils vivent d'art, je peux aussi. » Parce que... Donc, des fois, on pense à galerie culturelle, c'est des nouveaux concepts comme ça qu'on veut mettre en place, en disant que ce n'est pas que marchand, parce qu'il y a des projets qu'on accepte qui ne sont pas du tout des projets marchands. Et moi-même, l'expression marchand ne me plaît pas trop, personnellement. Même si c'est quelque chose vers lequel il faut aller. Donc, c'est comment avoir l'équilibre. Est-ce que c'est toujours ce tabou un peu bizarre qu'on a dans l'art ? Parce que dans l'art, j'ai remarqué, on n'aime pas parler d'argent, alors que l'argent est plus ou moins au centre de tout quand même dans l'art. Oui, j'ai l'impression d'un artiste qui a dit qu'on adopte ses œuvres, qu'on n'achète pas ses œuvres, on adopte. Non, c'est que... C'est que des... Je ne sais pas, des jeux de mots à la limite. Oui, mais moi, pour moi, dans la réorganisation de la Médina, justement, on est en train d'essayer d'avoir des profils peut-être des gens qui n'ont rien à voir avec l'art et qui ne sont que dans le business. Vous voient vendre. Mais en même temps, tout n'est pas pécunier, tout n'est pas financier. Par exemple, l'œuvre que toi, tu viens de réaliser, peut-être que le niveau africain n'a pas encore atteint des musées qui peuvent s'acquérir ce genre d'œuvres, qui sont des grandes, grandes, grandes œuvres. Est-ce que ça, c'est commercial ? Je ne pense pas. Mais dans des pays, il y a des gens qui peuvent l'acquérir. Donc, si on ne faisait que du commerce, si on ne pensait qu'à ça, on n'en serait pas là. Et puis moi, j'ai dit aux gens, il faut faire les projets qui te parlent. Il ne faut pas être dans le marché. Moi, je vous rappelle, l'année où nous, on a participé à la Documenta, je pense qu'il y avait cinq institutions dans le monde et la Medina était la seule qui représentait même l'Afrique. C'est que les commissaires sont venus ici pendant la Biennale, ils ont fait le tout, ils ont fait le tout, ils ont tout vu. Et puis, je pense que c'est le dernier soir que je leur ai remis deux petits documents qu'on avait faits sur les manuscrits et sur Ali Farqa. Boum, voilà les projets. Nous, quand on a commencé les manuscrits du Mali, on l'a fait parce qu'on le sentait, on a trip, on n'a pas pensé aux marchés. Donc, la sincérité dans l'art aussi est importante, on ne calcule pas. Ce n'est pas un plus un égal à deux. Mais en même temps, c'est des notions à revoir. Et quand on vit dans des pays comme Medinaikro, un quartier, non, parce qu'on a pion sur rue, façon de parler, on est sur le bouloir. Là, on a fait des expériences sur les trésors de Medinaikro, où les gens de Medinaikro étaient très fiers. Mais notre public, ce n'est pas que Medinaikro, heureusement. Quand on a un large réseau de gens qui nous suivent d'abord sur les réseaux ici et ailleurs, moi, j'ai dit aux artistes toujours, quand tu passes à la Medina, peut-être que ce n'est pas forcément un bénéfice matériel, direct, mais ça peut ouvrir d'autres portes parce qu'on est assez suivi dans le monde par les professionnels. Ça, c'est bien. Et puis bon, heureusement que des fois, on a des consultations et des fois aussi, on va à l'extérieur du Mali. La cause d'art. Quels sont les rapports que la galerie a avec son espace d'implantation et comment vous pensez à faire rentrer un peu plus l'art contemporain, parce que c'est clair que l'art a toujours existé en Afrique, mais c'est une forme peut-être nouvelle dans le quotidien des habitants de cet espace. Bon, on essaye. Ça dépend de la nature des expéditions. Il y a eu des expéditions comme Prescrise où on avait occupé tout le boulevard avec des photos sur l'enceinte du mur. D'accord. En outdoor. Oui. Outdoor. Des fois, dans la ruelle ici aussi, vous avez vu le grand mural qu'il y avait ici. Donc, des choses comme ça, on essaye progressivement et puis, disons, on ouvre les portes pour que les gens du quartier viennent. Ce n'est pas systématique. L'ambition n'est pas que sur le quartier. et le quartier. Des fois, ils appellent ici le musée. Parce qu'on avait fait beaucoup d'expositions aussi sur les choses anciennes. Des fois, il y en a qui disent le coin des Occidentaux. Il y a plusieurs appellations. Mais en même temps, des fois, ils sont fiers parce que ça passe à la télé et parce qu'ils voient des personnalités ici défiler. Mais c'est un processus. On y travaille là-dessus progressivement. Voilà. D'accord. Et c'est quoi aussi si je peux m'appeler l'ADN de cet espace de cette galerie ? Quels sont les combats que tu mènes ? Quelles sont les causes que tu défends ? Bon, au début, il y a eu plusieurs phases dans un moment très, très politique. Tous les sujets politiques, moi, je demandais aux artistes de réfléchir. Ça commençait avec la crise au Mali. Donc, il y a eu beaucoup de sujets politiques auxquels on a demandé curatorialement à les artistes de faire des réponses. Ce qu'on appelait la riposte. Quand ça, par exemple, la pause qui est là-dehors, après, il faut voir, quand on a cassé les manuscrits de Tombouctou, moi, je n'ai pas dormi. Le lendemain, je suis venu, j'ai construit la selle. Et puis, j'ai demandé après à les artistes de faire des choses. Donc, il fallait réagir. Chaque fois qu'il y a un truc, il fallait donner une réponse. Au point que même à un moment, il y a eu des inondations. Je me rappelle une cousine qui m'a dit « Mais Hugo, ne faites pas un truc sur des inondations. » Je lui ai dit « Mais arrêtez là ! On n'est pas là pour faire que des choses comme ça. » Donc, l'ADN, c'est la sincérité. Notre ADN, c'est de faire les choses dont on a envie. On se donne le luxe ou la douleur, des fois, de faire des... Ce dont on rêve, ce qui nous hante. Je voudrais savoir, mais toi, ça fait dix ans que ça existe. Quelles sont les principales difficultés auxquelles tu as fait face, Hugo Diaba ? Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés. J'imagine bien. Il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de difficultés. Bon, l'espace en soi, le challenge de l'amélioration de l'espace, les aspects techniques, comment mettre les lampes, comment exposer ce genre de choses assez récurrents. En fonction des expositions, comment s'adapte. Bon, ça, c'est des challenges techniques et infrastructuriels qu'il faut faire avec. Après, les challenges humains, les relations avec les artistes, ce n'est pas toujours facile. Des fois, il y a des malentendus, et des fois, pour tenir le bâtiment, pour tenir, parce que les charges sont énormes. Moi, je me rappelle des fois, les artistes avec qui je m'entends très bien aujourd'hui, ils me disaient, au début, quand tu parles de pourcentage, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient même pas la notion d'inventaire pourcentage. Quand tu n'expliques pas, tu dis, regarde, mais excuse-moi, c'est comment moi je paie le courant, comment je paie le bâtiment, comment je vis. on se pose ça, c'est la résistance et la difficulté de ne pas fermer boutique. Comme tu as dit, beaucoup de gens trouvent absurde d'avoir une galerie à Bamako. Bon, c'est difficulté financière, les stratégies de comment se maintenir, comment grandir. Ça, on est confronté à ça tous les jours, mais bon, par la grâce de Dieu, comme c'était une expérience, le domaine de la culture d'une manière générale avec les arts, on tient, on essaie de tenir la route, on essaie de tenir la route. Et toi, quelle est ton analyse sur ce qu'on appelle le marché de l'art ? Déjà au Mali, est-ce qu'il y a un marché de l'art qui est vraiment, en fait, en dix ans, est-ce que quelque chose s'est mis en place ? Oui, bien sûr, le paysage a changé. Comment je dis à l'époque, peut-être que je suis français, maintenant il y a des espaces, il y a des galeries qui s'ouvrent, il y a des galeries, il y a des ateliers, il y a des collectifs d'artistes, donc il y a un écosystème qui se met en place. Peut-être qu'il faut plus d'espace, plus d'artistes qui travaillent, peut-être qu'on n'a pas assez de critiques. Et plus de collectionneurs, il y a les acheteurs occasionnels, il y a peut-être cinq, six collectionneurs maliens, et d'autres qui achètent par hasard ou qui ne sont pas identifiés ou qu'on ne connaît pas. Parce que des fois, les gens vont directement sur l'artiste. Il faut que la place des lieux soit sûre. Ça, c'est important. Moi, je dis, nous, par exemple, on n'a pas d'exclusivité avec un artiste, parce qu'il est bien que l'artiste vive aussi. Moi, je comprends que l'artiste dans son atelier vende, ce qui est paradoxalement avec une galerie, et je peux comprendre ça, parce que les choses ne sont pas ordonnées. Au Mali, par exemple. Mais est-ce que ça, ça ne te fragilise pas toi en tant que galériste ? Si, bien sûr. Voilà. Moi, des fois, à la limite, parce que quand les gens parlent trop, mais les artistes parlent trop, tu te dis, bon, ok, je vis sans vous. Ça, c'est l'ego de la structure. Faites votre show, nous aussi, on fait notre show. Si on vivait de vente, on ferme boutique. Ça, c'est évident. Mais ce que je dis, dans l'écosystème, par exemple, il y a quelques galeries, ok ? Un moment qu'art galerie, H galerie, et quoi d'autre ? Il y avait les collectifs, comme Atelier Badjalan, Team Art, Atelier de Medin. Donc, il y a les restaurants galeries, ok ? Le blabla qui est très artistique, comme certains hôtels, qui, peut-être, sont bien pour les artistes, parce qu'ils vendent plus là-bas, à la limite. Mais, en termes de carrière, en termes de prestige, moi, je leur dis, il n'y a pas photo exposée ici et là-bas. Donc, je peux comprendre qu'ils aillent là-bas puisque c'est alimentaire. Et donc, il y a un marché, et il y a les Occidentaux aussi qui achètent pêle-mêle. C'est conflit, mais ce n'est pas structuré. Il n'y a pas de monopole. Les artistes exposent partout dans les mêmes lieux. Peut-être que le marché va structurer les choses progressivement. Il n'y a pas de profil type de collectionneur au Mali, non ? Si, c'est ce que je dis, il y a quelques-uns qui sont établis, qui sont du secteur tertiaire. Moi, je connais deux ou trois notaires, un médecin, expert comptable. Ça, c'est les Maliens. Et puis, il y en a qui achètent occasionnellement par des cadeaux. Et puis après, il y a l'écosystème un peu occidental, internationaux, les Nations Unies, des gens aussi qui achètent. Mais dis-moi, Higo, est-ce qu'il y a une réflexion menée peut-être déjà à la galerie Médina ou en collaboration avec d'autres galeries, les nouvelles qui sont installées, pour dynamiser cet écosystème de collectionneurs, pour encourager les gens à collectionner ? Est-ce qu'il y a une pensée, une stratégie qui est en train de mener ? Non, il faut qu'on s'assure et qu'on parle. Moi, j'avais dit à un docteur à la galerie H, je lui avais dit qu'il faut qu'on mette en place peut-être l'association des galeries ou des choses comme ça. Je lui ai même proposé qu'il soit le président parce qu'il est plus âgé que moi. Même si on est doyen, mais bon, on n'a pas eu le temps de s'asseoir, mais il faut que ça se fasse. Parce que même comme on fixe les prix, des fois, il y a des jeunes artistes qui n'ont pas de... La cote, ce n'est pas défini, du jour au lendemain, tac, tac, tel prix, sans qu'il y ait de réflexion, tout ça. Donc, les mêmes artistes s'exposent dans les mêmes lieux. Donc, il n'y a pas de régulation. Peut-être qu'il y a Branco Art Gallery qui a essayé d'avoir des exclusivités avec certains artistes. Mais même là, l'écosystème malien est tellement naturel que même un artiste qui est là-bas, moi, je peux appeler, j'ai besoin de toi, il va exposer ici. Je ne pense pas qu'il peut me dire non. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Mais il faut qu'on s'asseye, qu'on parle et qu'on définisse un peu les choses. la pose d'art. Cet épisode vous a été offert par Yamarofoto, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pose d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, tout le monde. Mixage, Ralangamou. Réalisation, Yvon Gassam. La pose d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de Théâtre de Yaoundé, Hothmy et de Satec Records. Sous-titrage Société Radio-Canada